Moi je pense que c'est très grave ce qui s'est passé ce soir, notamment au niveau du jeu, au niveau du rythme, voilà, aucun rythme dans ce match, voilà, la vraie question maintenant, ce qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement les gars ? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement ? Mbappé, il a été transparent, même s'il met un but exceptionnel d'une matchière fantastique, avec un jeu à trois Neymar, Di Maria, qui te fait une passe de l'extérieur du pied gauche, splendide, et le but est splendide. Mbappé a des statistiques impressionnantes, c'est lui qui met le plus de buts à 20 ans dans le top 5 européen, c'est le premier français depuis Henry à marquer autant de buts lors d'une saison, mais voilà, je suis désolé, dans le jeu il n'y a rien, ça ne propose rien, il n'y a aucune identité de jeu dans ce club. Il y a eu combien de pertes de balles ? Il y a eu plus de 150 pertes de balles, 73 en première mi-temps, c'est pas normal, c'est pas normal, qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions quand tu vas tomber contre une équipe qui va donner un rythme effréné ? Comment tu vas faire ? Comment tu vas faire quand il y a une équipe qui va te marcher dessus dans l'intensité ? Comment tu vas réagir ? Tu peux pas rester comme ça, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc pas de vitesse dans le jeu, 25 000 pertes de balles en première mi-temps, pas de combinaison, aucune création, un jeu complètement stéréotypé, pas de frappe aux 20 mètres comme d'habitude, aucune agressivité, aucune imagination, intensité zéro, plan de jeu zéro, créativité zéro, surtout en première mi-temps. Au milieu de terrain, il n'y a rien, il n'y a que des longs ballons, 73 pertes de balles en première mi-temps, voilà. Donc c'est un PSG complètement à l'économie, incapable d'accélérer le jeu, de jouer simple, que des déchets, 4 tirs en première mi-temps, c'était plus arrivé je crois depuis le 17 mars 2019. On a battu des records dans les pertes de balles, c'est incroyable, Draxler c'est une catastrophe ce joueur, Kurzawa il sait pas jouer au foot, je suis désolé, Kurzawa il sait pas jouer au foot, c'est incroyable, je suis désolé, mort de rire, mort de rire, je suis désolé, c'est inadmissible. Donc Neymar, Mbappé, Di Maria en première mi-temps, complètement absent, Fantomas, Kasper le Fantôme, c'est incroyable, le nombre de déchets en première mi-temps, c'est quand même vraiment à se poser des questions ce qu'il faut en entraînement, parce que Nantes a bien défendu à mon 4ème défense de Ligue 1, mais voilà, Kurzawa je sais pas ce qu'il fout là ce gars là, je sais pas ce qu'il fout là, quand t'as des latéraux aussi pourris, je sais pas ce que tu peux espérer en Ligue des Champions, heureusement qu'il y a un mercato, Neymar a joué avec deux pieds gauches ce soir, voilà, Neymar a joué avec deux pieds gauches ce soir, le berger allemand sur son banc, je sais pas ce qu'il veut faire, je sais pas ce qu'il veut créer, va au Bayern, va au Bayern, dégage, dégage, voilà, Kurzawa je sais pas ce qu'il nous a fait, un retourné à un moment donné mort de rire, donc Nantes était très bien défensivement, bloc bas, on réussit à se créer vraiment beaucoup d'occasions, d'ailleurs Keller Navas a été exceptionnel encore ce soir, 3 arrêts décisifs, et à la fin du match cet arrêt a été notamment splendide, donc Navas toujours autant décisif, bravo, mais voilà, aucun mouvement, ça va pas assez vite, ça manque de qualité dans les transmissions, dans les passes, ça propose rien, aucune précision, beaucoup de nervosité, et dans un bloc équipe bas comme ça, tu dois jouer en contre, au moins un minimum, ça doit aller à 200 à l'heure avec des joueurs que t'as, Neymar et Mbappé ne défendent jamais, et Di Maria a été très mauvais ce soir, même s'il essaye de faire des choses contrairement aux deux, mais moi j'aime pas du tout le comportement de Mbappé, certes il a marqué un but exceptionnel, à 20 ans ce qu'il fait c'est exceptionnel, ses statistiques sont exceptionnelles, mais voilà, les pauses qui te tapent, le gars il sort, il met une heure pour sortir, j'aime pas du tout cet état d'esprit, j'aime pas, voilà, Paris a rien proposé en première mi-temps, les passes de Neymar il a tout raté en première mi-temps, Mbappé a tout raté aussi, Paris, si on doit être positif ce soir, qu'est-ce qu'on peut en retenir, il y a eu beaucoup de, il n'y a eu aucun travail dans le jeu, voilà, donc Paris bon prend les 3 points, certes, il y a eu une petite amélioration en début de seconde période, mais après dès que Mbappé a marqué, ils ont complètement arrêté de jouer, complètement arrêté, meunier, meunier frère, meunier, tu dors, non mais c'est pas possible frère, c'est pas possible, il faut absolument des latéraux, pour moi Mark Ilios n'est pas un milieu, donc Sacha on va dire encore tu critiques, mais voilà, que des passes ratés, les 3 ils se sont pas trouvés en première mi-temps, on est en train de me dire que Neymar monte en puissance, mais non, 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 je suis pas d'accord avec ça, Neymar monte pas en puissance, il est complètement stéréotypé, il est complètement à l'arrêt, ils ont complètement marché, à part le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Paris a complètement marché, et ce qu'ils ont fait le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il faut le faire tout le temps, il faut le faire tout le temps, il n'y a pas d'identité de jeu, donc certes, t'es un solide leader, il n'y a pas de soucis, t'as pas eu de blessure grave, mais tu peux pas dire qu'il y a de l'amélioration, t'es en dessous de tout ce soir, t'es en dessous de tout, donc maintenant les points positifs, bon bah Naivas, Navas, Keylor, Navas, toujours au top, toujours au top, Keylor franchement, je lui dis bravo, il faut aussi dire en premier mi-temps, 0 tirs les 18 premières minutes, 3 tirs en premier mi-temps, donc c'est incroyable, beaucoup de pertes de balles dans les transmissions, aucune vitesse, aucun mouvement, Mbappé, il n'a touché aucun ballon, transparent en premier mi-temps, Ganagai, qui a beaucoup de mal, même si on voit, il court, il essaie de faire des efforts, mais il a beaucoup de mal depuis son retour de blessure, voilà, je pense que la blessure qu'il a eue, ça lui a cassé sa bonne dynamique, Montiago Silva, même si des fois, il est un peu inquiétant sur certaines offensifs nantaise, c'est encore le patron ce soir, Diallo, je l'ai trouvé pas mal, Meunier et Kurzawa, j'en parle pas, c'est catastrophique, catastrophique, mais, après, bon, Cavani, il est rentré, il a bousillé l'action de l'année à la fin, c'est dommage, parce que vraiment, sur la fin, c'est le seul chose que Paris a bien fait, à part sur le but, cette occasion de fin de, en fin de match, vraiment, Cavani, il a bousillé l'action de l'année, grandeur et décadence, mais c'est dommage, et j'arrive pas à retenir grand chose de ce match, voilà, il y a une Verratti dépendance quand même, qu'on aime Verratti ou pas, il y a une Verratti dépendance, cette dernière minute, franchement, Paris a bien joué, il a fallu attendre, le premier quart d'heure d'un deuxième mi-temps, et la fin de match, c'est pas normal, c'est pas normal qu'à la fin, ils se sont réveillés, mauvaise rentrée de Sarabia, Draxler, alors Draxler, c'est une catastrophe, il nous a dit, le gars, qu'on verrait le meilleur Draxler, mais je sais pas ce qu'il nous a fait, le gars, mais voilà, moi je tiens quand même à préciser que, il y a un problème dans le jeu, il y a un problème de rythme, le gars, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire, moi je lui pose la question, il écoute pas cette vidéo, mais qu'est-ce qu'il veut faire, il veut jouer en contre-attaque, il veut avoir la possession de balle, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire, on comprend rien le berger allemand, on comprend rien, voilà, voilà, ils ont complètement arrêté de jouer, en premier mi-temps, et ils ont complètement arrêté de jouer, lors du but de Mbappé, donc je sais pas moi, avec l'équipe que t'as, tu dois avoir le plaisir d'attaquer, de jouer 8, tu as été capable de le faire, pendant 15 minutes, tu peux être capable de le faire, pendant une heure, je suis désolé, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ce soir je suis très inquiet pour la suite, vraiment je suis très inquiet pour la suite, parce que, 140 ballons perdus, donc on va me dire, c'est pas grave, c'est mieux d'être mauvais au mois de décembre, et être au top au mois de mars, mais au top de quoi, t'es pas au top, depuis le mois de août, t'es rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'amélioration dans le jeu, il n'y a rien, donc t'as gagné 2-0, c'est très bien, c'est très bien, t'es premier, tu reprends 5 points d'avance, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais il ne faut pas faire non plus le bourrin, je suis désolé, il ne faut pas faire le bourrin, Marquinhos n'est pas un 6, il faut se réveiller à un moment donné, il faut se réveiller, il y a deux façons de voir les choses, c'est que pendant une heure, t'as été inexistant, même 1h15, voilà, je suis désolé, c'est grotesque, donc après, Neymar a été sifflé, donc ça aussi, c'est un petit peu grotesque, parce que ça y est, c'est passé, ça fait 5 mois, c'est bon, et voilà, en jouant 15 minutes à fond, 2-0, tu te dis, c'est pas si mal, Navas, quel bonheur de le voir protéger nos cages, parce que ce qu'il a fait en 3 mois, Areola ne l'a pas fait en 3 ans, il faut dire la vérité, mais ce manque de rythme, et toutes ces pertes de balles, c'est ouf, ça arrive trop souvent, ça arrive à tous les matchs, et sinon, bon, sur les sifflés sur Neymar, c'est inutile, même si son match, est pas flocchlorique, voilà, il marque son pénalty, il a été mieux en 2ème partie de, de seconde mi-temps, mais voilà, faut arrêter, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut que ce gars fasse quelque chose, après bon, je vais pas parler de Cavani, ce tir à la fin, qui est vraiment à mourir de rire, il faut vraiment passer à autre chose, ce n'est plus possible avec ce joueur, avec tout le respect que j'ai pour lui, maintenant, il faut qu'il sorte par la grande porte, mais voilà, moi je suis désolé, je suis très inquiet sur le niveau de jeu du Paris Saint-Germain, voilà, je suis très inquiet, je suis très très inquiet, et je vois pas comment ça peut s'améliorer en fait, parce que le gars, il reste calme sur son banc, et il s'énerve que quand il y a des fautes sur ses joueurs, je suis désolé, désolé de dire ça, mais moi, vraiment mon coup de coeur, c'est encore Navas, qui est l'heure Navas pour moi, et mon coup de coeur, et pour moi, il est l'homme du match, je suis désolé, peut-être avec Thiago Silva, mais il est l'homme du match, Navas est l'homme du match, il n'y a rien d'autre à dire, une nouvelle fois au rendez-vous, une parade importante à la 59ème minute, sur une frappe nantaise, sur une occasion qu'aurait pu mener de but, et moi je tiens à féliciter quand même Nantes, qui est venu jouer, même si Paris les a laissés jouer, Paris a laissé beaucoup d'espace, en deuxième mi-temps, trop, voilà, et tu as l'impression que Paris en fait, il laisse venir l'adversaire en fait, voilà, et depuis cette première mi-temps contre Marseille, et bien ça joue très mal, donc voilà, Navas 7, Navas très très bon, deux beaux arrêts, dans le temps additionnel, globalement très vigilant, décisif, il n'y a rien à dire, Meunier, bon, c'est pas catastrophique, il a fait une partie quand même correcte, mais voilà, j'attends plus, Thiago Silva, ben, comme d'habitude en Ligue 1, il va falloir attendre avec des champions, grosse partie pour le capitaine du PSG, Kurzawa comme d'habitude, catastrophique, j'en parle même plus, pour moi, Gueye, ça a été le plus mauvais du match, voilà, l'une des déceptions de la soirée, avec de trop nombreuses pertes de balles, où il n'a pas du tout été sécurisant, manque de concentration, dans le dur physiquement, depuis son retour de blessure, Marquinhos, ben voilà, pour moi, trop souvent seul au milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain, voilà, et en plus, quand t'as pas Verratti à côté de toi, c'est encore pire, Di Maria, ben voilà, énormément de déchets techniques, mais passeurs décisifs, donc les statistiques sont là, mais voilà, il n'a pas été très bon, Mbappé, il a beaucoup tenté, beaucoup tenté, mais sans grande réussite, à part son but, je ne retiens rien du tout, mais son but est exceptionnel, Neymar, ben voilà, il ouvre la marque à la 40ème, le but a été refusé, bon, la VAR, la VAR sont anti-parisiens, voilà, on nous dit, Paris est favorisé en Ligue 1, ah bon, t'es sûr ? Je pense que Marseille est beaucoup plus favorisé que le PSG, mais voilà, Neymar sur un ballon, voilà, Neymar, il n'a rien fait, Neymar, il n'a rien fait, je suis désolé, Neymar, il n'a rien fait, donc, pour moi, l'homme du match, j'hésite entre Thiago Silva et Navas, mais je mettrais quand même Keller Navas, en deuxième Thiago Silva, et après, j'ai bien aimé quand même, non, c'est tout, c'est les deux seuls parisiens que j'ai aimé, puis Guy très décevant, Kurzawa comme d'habitude pourri, Draxler, match trop moyen, mais voilà, en tout cas, ce que je retiens, c'est que certes tu as les trois points, certes tu ressors encore sans blessure, moi ce que je retiens vraiment, c'est qu'il n'y a aucun rythme, aucune proposition de jeu, pas de possession de balle, pas d'innovance, pas de création, il n'y a rien, au niveau du jeu, il n'y a rien, voilà, je retiens que les 15 premières minutes, de la seconde période, voilà, les 15 premières minutes de la seconde période, mais voilà, j'attends beaucoup plus de Thiago Silva, de Kylian Mbappé, j'attends beaucoup plus de Neymar, j'attends beaucoup plus de Di Mariam, même s'il en a donné beaucoup depuis le début, il n'est pas trop à blâmer ce soir, Marquinhos pour moi n'est pas un milieu de terrain, et mon petit aussi, allez, petite chose positive, Diallo, j'ai pas mal aimé, je pense que Diallo est meilleur que Kylian Mbappé, mais voilà, pour moi, les flops, aucune intensité comme je l'ai dit, et la vraie question maintenant qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement, il faut vraiment changer les choses, et je ne vois pas comment il peut les changer, ce berger allemand, voilà, 7000 pertes de balles, ce n'est pas possible non plus, il va falloir vraiment trouver une solution, parce qu'avec ce coach, ce n'est plus possible de continuer comme ça, et si tu joues comme ça en Ligue des Champions, tu vas te faire trouver, donc voilà les postos, l'homme du match pour moi, c'est Thiago Silva et Keller Navas, exceptionnel, puis moi je suis désolé, Tourelle doit vite partir, parce que ce n'est plus possible, voilà, ce n'est plus possible, et je comprends maintenant pourquoi, Leonardo dit année de transition, parce qu'il a bien vu que le gars, ça ne progressera pas, donc bye au Bayern, hasta la vista, voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, tchuss !